Bonjour tout le monde, comme promis aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, vidéo qui vous montre les monuments et l'histoire de l'ancienne ville de Fès. Je vais parler en même temps en français et en arabe. En français c'est spécial pour les touristes, pour qu'ils viennent visiter la ville de Fès, une très belle ville et l'une des plus anciennes villes du Maroc. Au cœur de l'ancienne ville de Fès, il y a les tonneries de Fès. qui sont en activité depuis le XIIe siècle et qui restent jusqu'à mince non fonctionnelles. Malgré l'odeur désagréable, il faut absolument visiter cet endroit. Au cœur de l'ancienne ville, il y a plusieurs endroits spécials. Chaque métier se place dans un endroit précis. Vous voyez actuellement la place Sifarin. On trouve particulièrement tous les plats et les instruments à base de cuir. Quand vous avez fait la ville de Fès, la ville de Fès, c'est une ville de Fès. La ville de Fès, c'est une ville de Fès. C'est une ville de Fès, c'est une ville de Fès. C'est une ville de Fès. C'est une ville de Fès. Et en se baladant dans les ruelles, vous pouvez manger des trucs sympas comme les bénis. Les bénis marocaines, soit les bénis normal, ils sont à 1 dirham. ou le béni avec oeuf ils sont à 2 dirhams soit moins de 0,1 ou 0,2 euros il peut être le chiffon ou le chiffon qui est le chiffon ou qui est le chiffon ou qui est le chiffon et qui est le chiffon et qui est le chiffon qui est le chiffon et qui est le chiffon et qui est le chiffon vous regardez la place qui est construite à partir du XIIIe siècle ou il y a aussi l'école Sfarin école toujours ouverte que vous pouvez visiter sur place comme vous voyez il y a plusieurs instruments de cuisine à base de cuivre que vous pouvez acheter sur place et emporter avec vous comme souvenir et même les utiliser c'est bénéfique pour la santé il y a beaucoup d'abouages il y a beaucoup d'abouages il y a beaucoup d'abouages tout est fait à la main et à des prix très raisonnables il y a aussi les babouches que ce soit pour femmes ou pour hommes et comme vous allez voir aussi juste après les tenues traditionnelles marocaines les jilabas les cafetons que ce soit pour hommes ou pour femmes ce que vous voyez maintenant c'est l'université Al-Qarawiyin et c'est la plus ancienne université au monde créée par Fatima Al-Fihria depuis le XIVe siècle jusqu'à présent il y a aussi des cours qui se font en ligne c'est des cours gratuites pour tout le monde et en même temps c'est une mosquée où se font les prières les visites sont interdites pendant l'heure de la prière ou qu'à t-choufum une daba madrasse de l'Qarawiyin ouhie a qu'dabou jami'a au monde où la déta la messe les îlérées depuis le XIVe et elle est passée jusqu'à le débat et qui est encore tu peux remercier sur la épreuve et c'est un état touché le Monde c'est un état sur le Monde et le Monde de la Monde et c'est un état sur le Monde Director du Monde de l'Université le Monde une fois troisième, il faut prendre un contenu qui est dans la casseur la casseur d'un bo d'huile, puis la casseur d'un coût qui est magroisant pour cette casseur au centre de la casseur la casseur d'un bol de glace vous pouvez aussi prendre un contenu de la casseur ou un frecule ou un vin de la monstre vous pouvez prendre l'un des meilleurs jeux de l'ancienne ville de fête c'est le jeu de monsieur l hi de botoil qui est très connu un jus avec une boule de glace à l'intérieur le prix est entre 12 et 15 dirhams soit 1,10 euros 1,20 euros vous pouvez aussi prendre mille feuilles éclair le gâteau de coco qui est à 5 dirhams soit 0,5 euros c'est très bon et c'est pas cher et à tester absolument si vous venez à la ville de fête en se baladant dans les ruelles vous allez sûrement trouver dqal marakshia qui font une belle musique vous avez une petite petite information sur les eaux de de moulions socialitaires la musique vous pouvez voir avec nous ici ici le bout de moulions d'adris et nous allons dans le barrage de moulions d'adris leu nous sommes en train de les griffues de vidéo on va bien entendu le l'agahnemique anglais de Cargoua ou Agnawa et Moulions a la C'est l'un d'un de la ville de Fès. C'est celui qui s'assiste la Médine de Fès. C'est celui qui est arrivé avec les mâles de l'Eydriss. Je suis vraiment le fait qu'ils ont réalisé ce sujet. Et qu'ils ont vraiment des relations avec la Médine de Fès. Je suis basé sur le zafiade. Vous voyez actuellement le tombeau de Moulaïdris. Moulaïdris, c'est l'un des anciens rois du Maroc. C'est le fondateur de la ville de Fès. L'accès est strictement réservé aux marocains, aux musulmans. Car c'est une mosquée et un tombeau en même temps. Donc c'est l'occasion de découvrir ce qui se trouve à l'intérieur de Moulaïdris. Comme vous voyez, il y a une belle architecture. Architecture 100% faite à la main. Très ancienne par des artisans marocains. Cet endroit est très connu par les marocains. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter partout dans le monde. Je veux sa décider aux gens qui viennent Persi. Dans le passé, les uns qui viennent visiter les marocains. Si vous trouvez des marocains, c'est nécessairement qu'ils ne s'attentent pas en un groupe. Dans les cas, les femmes qui viennent visiter les marocains, ils viennent visiter les marocains. D'où elles viennent, ils viennent visiter les marocains, ils viennent visiter les rois des marocains. Ils ont très bien prière dans les marocains. musulmans pour pouvoir accéder que ce soit à la mosquée l'Qarawiyyine ou bien à bêb moulédris, il faut absolument que la femme soit voilée car c'est une mosquée la femme doit être voilée et habillée avec des habits qui sont longs. Ou le dâkhil, quand on a dit la fontaine bêche qu'il faut tout d'aou bêche s'lèou. Nous, quand on a l'écouté de la moulédris, il y a un bêb qui a été malé le nougat, d'ailleurs il y a eu le nougat de la moulédris nougat de la moulédia et de la moulédia. Dès que vous sortez, vous trouverez les vendeurs de nougat au noir, le prix est de 10 dirhams. Il faut absolument goûter, c'est vraiment pas cher et trop bon. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Si vous prenez la boîte avec les couleurs variées c'est à 10 dirhams. Il y a les autres boîtes qui sont à 15 ou 20 dirhams. Ça dépend de la quantité et de ce qu'il y a à l'intérieur. Soit le prix est de moins de 1 euro. Il y a une petite moulouane. C'est à 10 dirhams. C'est à 10 dirhams. C'est à 10 dirhams. Merci. Je suis là-bas. Merci. On va vous mettre en main pour vous faire la place La nourriture était plus grande Et en plus, il n'est pas la nourriture On a fait la nourriture Avec la nourriture Et on a fait la nourriture Et il y a une nourriture Dans la nourriture La nourriture est plus grande C'est plus grande, plus grande, plus grande Il y a 20 nourriture Et 8 nourriture Vous trouverez aussi au niveau de la ville ce qu'on appelle Makrota, à goûter absolument tout ce que vous voyez maintenant. Les deux assiettes sont à 10 dirhams, soit 1 euro. Donc vous avez plus de 20 pièces à seulement 1 euro. C'est très bon et c'est à base de pommes de terre. Vous pouvez prendre la quantité que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez prendre seulement une seule assiette ou bien prendre un sandwich qui coûte 5 dirhams, soit 0,5 euro. Ici se termine notre visite à l'ancienne Médina de Fès. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à s'abonner à ma page Instagram et TikTok, le restaurant de Casablanca. Hena salat l'joula d'y ennaf, m'dita l'qtima di El Fès. N'smennet kouna j'bass koum. Ond l'aqa ma'akoum ana, videou h'ta khur. Wa ila l'liqa'